Hello hello and welcome to the channel where today we are at Eclair TV once again for Art Session. On se pose quelques questions parce qu'en fait on conduit souvent dans les rues de Pointe-à-Pitre, des abîmes de la Guadeloupe, on voit des sculptures, des statues partout, des petites œuvres d'art aussi qui clairement sont des œuvres d'art mais certaines sont juste des statues et on ne sait pas toujours et on se pose quelques questions, en tout cas moi je m'en pose et notamment la question, enfin il y en a plusieurs, mais la question de savoir c'est quand le message symbolique de l'œuvre est plus connu que le nom de l'artiste ou que les intentions que l'artiste a voulu mettre dans la sculpture, est-ce que cette sculpture ne devient pas vulnérable aux idéologies ? Est-ce que l'idéologie est compatible avec le travail de l'artiste ? Et est-ce que la sculpture au bout du compte ne perd pas son statut d'œuvre d'art sous la pression idéologique ? Donc on va essayer de parler aujourd'hui probablement disons de la pression idéologique, donc pour parler de tout ça, on a quelques personnes avec nous, on a Sylvie Adélaïde, bonjour ! Bonjour, bonjour à tous ! Comment tu vas ? Bien bien, toujours bien ! Je disais tout à l'heure artiste, artiviste, j'aime mieux ce mot ! Oui j'aime bien aussi ! Et architecte de formation aux affaires, directrice de cabinet à la mairie de Pointe-à-Pitre, voilà ! Et urbaniste ! Et urbaniste ! En option ! Donc tu as vu quelques œuvres d'art et quelques œuvres d'art dans l'espace public, donc tu nous diras un peu ta pensée autour de tout ça ! Avec plaisir ! Jocelyn Acroba Matignon, c'est ta deuxième fois sur le plateau, ça va ? Oui bonsoir, ça va bien ! Tu n'as pas beaucoup d'œuvres dans l'espace public ? En termes de sculpture ? Ou quoi ? Non, il y en a une ! Dis-moi ! Elle est à Bemao, pas à Bemao, à... Ah ! Je sais même plus où tu l'as mis ! L'œuvre devient autonome, tu vois, elle existe ! De l'autre côté ouest, elle change de commune, ADD, voilà, c'est ADD ! Mais si on trouvait une photo de l'œuvre d'art, tu sais après Bemao Matignon, ADD, ça serait bien parce que moi j'ai loupé cet épisode ! Jérôme Jean-Charles, bonjour ! Bonjour ! Est-ce qu'on t'appelle Jérôme Jean-Charles, Jérôme, GCH, qu'est-ce qui est mieux ? Ben, peu importe, ça sera toujours la même personne ! Donc JCH, Jérôme Jean-Charles, et maintenant même certains m'appellent Tic Christophe ! Tic Christophe, c'est le gars à la bicyclette ! Le gars à la bicyclette, voilà ! Les gens ont fait l'amalgame entre l'œuvre et l'artiste, justement ! Et non mais... Ouais, pour l'anecdote, j'étais dans une réunion, on m'a appelé Christophe en fait ! La plupart des artistes cachent leurs noms, leurs vrais noms, pour exister que par leurs noms d'artistes ! Benxy, Stic, Pacman, je ne sais pas si Benxy et Stic, je ne sais pas s'il faut les mettre dans la même lignée ! Ils font le même travail, donc à peu près... Ils font le même travail ? Ils travaillent dans la rue, donc... Mais toi, tu travailles dans la rue aussi ? Oui ! Beaucoup, pas que ? Beaucoup ! Mais... En fait, tu sautes de Jean-Charles à JCH de façon assez... Oui, en fait... Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas... Est-ce qu'il y a une sorte de bataille de communication ? C'est que tu n'arrives pas à imposer JCH parce que tout le monde te connaît déjà comme Jean-Charles ? En fait, au départ, je n'ai même pas réfléchi à un pseudo. Pour moi, c'était la création avant tout. Mais c'est vrai que tous les street artistes, ils font la séparation. Mais souvent, les street artistes, les graffeurs, ont commencé par le Vandal. Et quand tu commences par le Vandal, tu n'as pas intérêt de mettre ton nom, quoi ! C'est-à-dire que le Vandal, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'illégalité dans les actions. Et donc, ils se cachaient derrière leur nombre d'artistes. Et toi, tu n'as pas besoin. Alors moi, comme je n'ai pas commencé par le Vandal, j'ai commencé autrement. Je me suis dit, bon, je garde mon nom, voilà. Et on verra bien ce qui se passe. Quand tu mets des poubelles sur la place publique... C'est pas du Vandalisme. C'est pas du Vandal parce qu'elles sont artistiquées. Voilà. Mais je ne dirai pas plus. Je ne veux pas détériorer l'urbain, ni l'espace public, en fait. Les œuvres sont facilement retirables, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne m'inscris pas dans du... Je ne veux pas dire que je suis un artiste Vandal. Mais peut-être pour l'urbanisme, ça peut dire qu'il y a dégradation de l'espace public parce que tu changes le paysage. C'est un point de vue, peut-être. Ben, dégradation, non, je crois pas. Non. Non, c'est un apport... Après, dégradation, c'est... C'est... Dedans, ça intègre le jugement. On est dans un... Oui, mais c'est un lard et dans l'œil de celui qui regarde. Alors... Si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir la vue sur les saintes avec deux cocotiers et qu'il y a une sculpture à fête de poubelles de Jérôme Jean-Charles, de JCH, il peut dire, moi, je ne veux pas ça, moi, je ne veux pas... C'est déjà arrivé, d'ailleurs. La personne m'a surpris et m'a... En plus, il pleuvait. Donc, je me suis dit, comment il a fait pour ça ? Mais, en fait, il devait surveiller. D'ailleurs, c'est bien au ciel. Le gars, il s'en va aussi, il m'a dit, tirez ça, là ! Je ne veux pas voir ça, là ! Enfin, bref, j'étais surpris. Bon, ben, je persistais, puisque les gens, des fois, en Bois-le-Doux, sont assez chauds. Donc, voilà. Donc, ce sont les aléas. Ce sont les aléas. Ce sont les aléas. des aléas. Ce sont les aléas. Et ça me rappelle deux bonhommes qu'il avait attachés sur un mur, sur une voie rapide. Et les personnes ralentissaient pour voir. Et lui, il avait été jusqu'à laisser sa carte dans le panier. Dans le panier. Dans la poche d'un des bonhommes dont on l'appelait. En tout cas, c'est pas... C'est peut-être un artiste vandal, mais en tout cas, c'est un artiste qui ne se cache pas. J'assume. Et qui assume. J'assume. J'assume depuis peu. Parce qu'avant, c'était... C'était très dans l'ombre. Moi, je te connais depuis au moins l'époque de l'ère minier. Ben, depuis... Oui, même... Oui, là, c'est vraiment là, oui. Là, j'étais pas encore, non. Voilà, et je te connais depuis là, mais c'est après que j'ai su que c'était toi. Mais parce qu'en fait, aller au minier, ça a été le... Non, mais je te voyais, machin, mais je savais pas que c'était toi. Parce que je n'avais dit ça à personne, en fait. Voilà. Ah, tu faisais tes affaires comme toi. Dans l'ombre, voilà. Ça m'amusait d'être parmi la foule et j'aimais bien. Après, j'ai dit, bon, allez, hop. On a un artiste de Martinique avec nous, pas par Skype aujourd'hui, mais par téléphone. A Bafaye, ça va ? Ça va, super, super. On a un artiste. Est-ce que... Toi, tu as mis des choses dans l'espace public un petit peu ? Je sais pas. Euh, oui. J'ai eu pas mal de choses, mais c'est déjà parfait. Oui. Oui. Donc, on va... Je voulais que tu viennes avec nous parce que, en ce qui concerne les sculptures dans l'espace public, je me rappelle d'une discussion qu'on a eue par rapport, justement, au déboulonnement des statues de Schellscher. Et moi, j'y ai pensé parce que, naturellement, quand les choses arrivent comme ça, tout le monde y pense. Et... Mais j'avais jamais pensé au fait qu'en fait, il y avait une sorte d'atteinte à l'intégrité des œuvres, puisque, effectivement, on pourrait s'imaginer que ces sculptures ont été naturellement faites par des artistes. Et c'est un petit peu avec toi que j'ai pensé comme ça pour la première fois. Donc, on va discuter de ça avec toi tout à l'heure. On revient vers toi. OK. À tout de suite. À tout de suite. En tout cas, les œuvres dans l'espace public, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et du coup, j'ai cherché une petite dizaine rapide d'œuvres d'art internationales dans l'espace public. On va les regarder ici par ordre de grandeur. Alors, je pense que celui qui est le plus connu et qui, étrangement, n'est pas le plus grand. Je ne sais pas si la Régie est avec nous. C'est le Chris de Cochabamba, qui est en Bolivie. Il mesure 34 mètres. Je ne suis pas sûr que ce soit celui-là, d'ailleurs. C'est pas celui-là. C'est un des Chris, mais je ne pense pas. C'est pas celui-là. Je crois que je me trompe. Ensuite, tu as une sculpture de Malaisie qui s'appelle Lord Morgan. Alors, celle-là, elle fait… Je n'ai pas le nom de maître. Et après, tu as la statue de la liberté qui est à New York. Alors, j'ai vu passer le nom de l'artiste l'autre jour. Je ne m'en souviens pas. Mais c'est un artiste français et ça a été offert par la France aux États-Unis. Pardon, l'ingénieur, c'est Eiffel. Mais l'artiste, ce n'est pas Eiffel. J'ai oublié qui c'est. Alors, c'est intéressant parce que parmi toutes les sculptures, c'est peut-être celle dont le nom de l'artiste est encore trouvable, encore présent. Il y a une sculpture que j'étais très surpris de rencontrer. C'est l'Africaine Renaissance. C'est une sculpture qui est au Dakar. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo, mais les personnages ont des traits négroïdes à dessin. Je veux dire, je pense qu'il y a une volonté de l'artiste de montrer que ce sont des Noirs qui sont dans cette position héroïque, surtout par rapport à la grandeur de l'œuvre qui culmine à 49 mètres. Ensuite, il y a le guerrier Chimali de Mexico. Alors, lui, on le voit qui trône au-dessus d'une autoroute. On a le Dieu de la guerre qui est en Chine. Lui, il culmine à 58 mètres. Et on voit juste en dessous, c'est un immeuble. Donc, il est carrément sur un immeuble. Après, on a le grand Bouddha de Maitreya qui est en Chine. Alors, je ne sais pas si on voit bien les gens au pied du Bouddha. On a la plus grande sculpture qui représente une femme et est en Russie. Alors, c'est étrange. En ce moment, ce n'est pas l'idée qu'on a nécessairement de la Russie. Mais c'est la mère patrie. Et c'est une femme qui mesure en tout 85 mètres de haut. Alors, naturellement, les 85 mètres sont atteints au niveau, à la pointe de l'épée. Mais c'est une des plus grandes sculptures du monde. Et la plus grande sculpture aujourd'hui, c'est celle... C'est une sculpture qui est en Inde et qui s'appelle la statue de l'unité. Et qui aussi est à pratiquement 100 mètres de haut. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les montants ici. Et les sculptures les plus hautes se trouvent en Chine, en Inde et au Japon. Alors, moi, j'étais surpris quand j'ai vu ça parce que je pensais... Moi, j'ai même imaginé la statue de la liberté parmi les plus grandes. Voilà. Et en fait, non. Le monde occidental, en fait, n'est pas en retard, mais est vraiment loin dans la grandeur. Et là, clairement, le nom de l'artiste est complètement oublié. Effectivement. On se concentre sur l'œuvre. Mais même pour la statue de la liberté, on parle souvent d'Eiffel. Donc de l'ingénieur qui a conçu le projet. Mais effectivement, l'artiste, on oublie. C'est une preuve, effectivement. Donc, on est d'accord, il n'y a pas de débat. Non, mais même en Guyane française, il y a aussi des sculptures intéressantes. Mais le nom de l'artiste, souvent, on ne connaît pas. C'est ça. Mais est-ce que c'est si important que ça, d'avoir le nom de l'artiste ? Alors, pour l'artiste, lui, de son vivant, je pense que ça peut quand même être important. Parce qu'une fois qu'il n'est plus là, il n'est plus là. La postérité... Mais si l'artiste est vivant, ça peut faire... Je pense que ça peut faire. Peut-être ça fonctionne son ego. Ça peut... On va voir. Parce qu'on a fait un tour du monde, on a fait un tour de la Guadeloupe maintenant. Un petit tour. C'est plus petit. Alors, la première, ce que j'ai, c'est... J'ai un membre, même pas un membre, une partie du corps humain. Je ne sais pas si on l'a tout de suite avec la régie. C'est une oeuvre de... Quelqu'un sait qui c'est ? Il m'a dit quelque chose, je dirais. C'est Jérôme Jean-Charles qui est à ma droite. Juste après, on a une oeuvre de Michel Rouvelas. Ça, c'est la sculpture qui est à Bastère. Ils appellent ça les chevaux. Honnêtement, je ne sais pas le titre de cette oeuvre. Quelqu'un sait le titre de l'oeuvre ? Mais non, je ne sais même pas s'il y a la plaque. Pourtant, je passe devant l'aiguillère. Je n'ai pas... Mais tout le monde la connaît. Oui. Voilà. Après, j'ai deux photos de la même sculpture de Richard Victor Saint-Cilly. Alors, je ne sais pas non plus le titre de l'oeuvre. Je sais que c'est Mansoso, mais je ne sais pas si c'est ça le titre de l'oeuvre. Non, je crois que c'est les Amareuses. Les Amareuses. Les Amareuses, voilà. C'est la conférence. Et c'est Conquête, Guy Conquête qui est au milieu. C'est le fils de Mansoso. Voilà. D'abord, c'est une autre vue. Et on a ma sculpture. Blood. Alors là, c'est la sculpture Blood à Paris. Et après, elle a été transférée à Martinique à la Fondation Clément. Voilà. Avec un fond de bananier. Des commentaires ? Tout le monde est d'accord, donc il n'y a rien à dire. Abdel Fah, tu es là ? Oui, je suis là. Oui. On va montrer quelques-unes de tes photos. Mais du coup, est-ce que tu te souviens de cette discussion qu'on avait eue par rapport aux sculptures de Chelle Shea ? Je pense qu'on peut avoir quelques photos aussi des déboulonnements. Oui. Oui. Mais alors, dis-moi, parce qu'en fait, moi, ce que je trouvais... Dis-moi comment tu as vécu ce déboulonnement ? Ce que tu avais pensé et ce que tu avais mis dans ta lettre ? Oui. Mais moi, tu sais, je suis toujours contre les gens qui cadrent des œuvres d'art. Parce que la problématique en Martinique, ce sont des incultes qui ont cassé... Parce qu'ils ont cassé, ils n'ont rien mis. Ils n'ont pas pu protéger... En plus, ils n'ont même pas pu protéger l'œuvre de Marie-Thérison. De qui ? Alors, c'est des gens qui font des coupes ou des coupes comme ils ont l'habitude de faire. Faire du vandalisme, faire de l'imbécilité. Ils veulent s'approcher de la politique, une politique. Mais ce ne sont pas des politiciens. Ce ne sont pas des gens qui ont une réflexion poussée, même s'ils ont eu le bac. Oui. Mais tu vois, par exemple, ici, on a une photo de la fameuse statue de Joséphine qui est en train de... Non seulement qui est déjà cassée, mais qui est en train d'être démolie avec des masses réduites en miettes. Mais est-ce que toi, tu sais qui est l'auteur de cette statue ? Celui de Joséphine, je sais, mais je ne me souviens pas du nom là, directement. Par contre, celui de Schellscher, Marie-Thérèse Longfou, c'est un artiste Martin. Tu parles de... Il y en a eu plusieurs de Schellscher. Tu parles de celle qui était à la mairie de Schellscher ou celle qui était devant le tribunal ? La même, celle qui est à la mairie de Schellscher. En fait, devant la ville de Schellscher, à l'entrée ? Oui, à l'entrée de la ville de Schellscher. Voilà, celle-là. Oui. Au fond, il y avait une fresque de Victor Anissé, non ? Oui, oui. Parce que ça faisait le lien historique entre ce qui s'est passé depuis les Amérindiens, l'arrivée des Africains et cette statue de Joséphine de Victor Schellscher. Oui, le lien était là. Mais comme les gens sont tellement incultes dans ce pays... Parce que n'oublie pas que la Martinique, c'est un pays folklorique, hein. De plus en plus, on voit ça. C'est-à-dire qu'on va mettre... On va mettre du... Comment ça s'appelle ? Du Zouk. On va faire le Couste de Yol. On va faire des choses comme ça. Ils sont très fruands. Mais quand ils doivent se faire une réflexion sur une voie d'art, même si ça fait partie du passé, mais ce passé existe parce que c'est nous. Même si ça a été difficile, on doit accepter notre passé pour avancer dans notre vécu actuel. Mais si on efface notre passé, comment on peut avancer dans notre propre vécu contemporain ? Je ne comprends pas. Mais justement, Sylvie, le passé, est-ce que... Qu'est-ce que tu dis ? Comment tu vois ça ? Moi, je dis que... Est-ce que tu peux comprendre que les frustrations qui sont générées par la présentation de Checher comme héros auprès de la jeunesse martiniquaise puissent passer au-delà du respect de l'œuvre d'art ou de l'œuvre d'un artiste ? Moi, je pense que l'expression qui passe par un acte de violence, pour moi, n'est pas bienvenue. Donc, quel que soit, on peut avoir son avis sur les faits historiques, sur l'interprétation, mais régler ou bien conclure une discussion par un geste de destruction, je trouve que c'est un aveu de faiblesse. Enfin, voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens d'expression. Mais s'ils ne trouvent pas. Mais est-ce qu'ils ont cherché vraiment ? Alors, peut-être... Oui, les jeunes, ce qu'ils disent, c'est que, justement, que ça fait depuis leur arrière-grand-mère qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas. Jocelyne. Mais la guerre, c'est quoi ? C'est justement quand on n'a pas d'autres solutions, ben, souvent, on arrive à la guerre. Est-ce qu'elle peut la justifier ? Quelles que soient les formes de guerre. Non, je ne dis pas qu'il faut que ça soit justifié. Mais souvent, c'est ça. Alors, peut-être que... Mais la guerre est toujours dans un équilibre. L'idée, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que si, dans le cadre, par exemple, de la sculpture de Joséphine, on ne sait plus qui l'a faite. Si, par exemple, moi, j'aurais du mal à détruire l'oreille, même si, par exemple, je veux dire que j'ai une raison, quelle que soit, dans quelques années, on peut découvrir quelque chose, qu'on a une raison de ne plus vouloir cette oreille-là. Par exemple, imaginons qu'il y a une forte pression du lobby des malentendants et qu'ils disent que cette oreille, finalement, ce n'est pas ce que je pense. Je viens de penser à ça. Donc, nous réduit au fait qu'on n'entende pas et que, par conséquent, il fait la casser. Moi, j'aurais plus de réticence à aller casser la statue de la sculpture de Jérôme parce que je le connais, parce qu'il est un de mes contemporains, parce que sa réalisation fait partie de mon environnement plutôt qu'une statue de Joséphine. Oui, mais là, on est, en fait, dans les extrêmes. Parce que si demain, il y a une statue de Staline ou d'Hitler, ou d'un esclavagiste notoire... Mais c'est ce qu'il leur reproche, ils disent... Elle va subir le même sort. Parce qu'il y a une stèle qui devait être mise à Saint-Trose, qui commémorait la venue des premiers colons. Ce n'était même pas encore les extravagistes, les premiers colons. Ah, ils l'ont massacré. Et le sculpteur que je connais, il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de poser... Il y avait un médaillon sculpté dans du calcaire qu'il n'a pas eu le temps de poser. On se rappelle du nom du sculpteur ? Harry Kian. C'est lui qui avait eu la mission de faire ça, mais légal... Mais on ne dit pas ça pour justifier. Ce n'est pas ça. C'est un constat que, effectivement, parfois, ça ravive des tensions, des douleurs, qui ne sont pas réglées dans la parole. Quand tu dis ça, tu dis la présence symbolique... Oui, de certains symboles. Voilà. Et comme ce n'est pas réglé dans la douceur, forcément, il y a des personnes un peu extrémistes qui, pour se défouler, vont détruire. Et tu dis qu'il ne faut pas s'en étonner, tu dis ? Ça arrive. C'est dans la nature humaine. Ça arrive. C'est la vie. Non, mais je veux dire, c'est la nature humaine. Il y a ceux qui vont en comprendre, discuter, etc., trouver des terrains d'entente. Il y a ceux qui ne veulent rien entendre parce que soit ils rentrent dans une nouvelle religion, dans une nouvelle politique, et parfois avec des œillères. Et puis, dès qu'on est hors des œillères, eh bien, on détruit. Mais je ne dis pas ça pour justifier. C'est simplement un constat. Sylvie, tu regardes avec... Oui, non, mais c'est un constat, mais c'est aussi un constat, pour moi, de faiblesse. Voilà, on peut faire référence aux derniers actes de violence qui ont été perpétrés, on va dire, notamment des violences urbaines qu'on a pu soublier. Pour moi, c'est vraiment un constat de défaut. Il manque quelque chose. Il y a un mode de communication qui a été rompu et voilà. C'est pas... Je ne dis pas que ça ne peut pas se justifier parce que les auteurs ont probablement de belles justifications apportées. Mais ça ne peut pas être le seul moyen d'avancer. Pour moi, ce n'est pas un moyen d'avancer. C'est peut-être un moyen de s'arrêter et puis de dire comment on va maintenant discuter, quels moyens on va trouver pour pouvoir échanger. Mais ce n'est sûrement pas une solution. Voilà. Abdafa, tu es avec nous ? Oui, oui. J'écoute, oui. Oui. Parce que je me dis, les propos que tu viens de tenir, je suis un petit peu surpris parce que c'est ce que tu tenais déjà comme propos avant. Et je me rends compte qu'avec le recul, tu n'as pas tellement changé d'avis. Est-ce que tu as un peu changé d'avis ou pas ? Ah non, je n'ai pas changé d'avis parce que le problème qui se passe... Moi, en tant que plasticien, même si on me fait une commande publique pour mettre quelque chose dans un emplacement, je ne le ferai pas parce que je sais qu'à la fin, il y aura d'autres personnes qui seront déjà contre moi. Ils vont passer, ils vont le bousiller. Et donc, je ne fais pas une sculpture pour un groupe extrémiste. Si je mets une sculpture ou une peinture, une fresse murale, c'est pour la population. Et comme le problème de la Martinique. Moi, ce n'est pas pour la Guadeloupe, mais la Martinique, je connais. C'est-à-dire que ce sont des... C'est plusieurs populations qui cohabitent et qui pensent qu'ils sont un peuple. Mais ils font des choses par rapport à une dimension personnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas la notion du régionalisme. Je ne parle pas du national, hein. Il n'y a pas la notion, hein. Alors, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ce qu'ils font, ils brûlent, ils cassent. En plus, ils sont très connus, hein. C'est ces gens qui font ça. Mais ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Le chlordécone, la politique, tout ça. Chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont là-dedans. Mais il ne faut que des connus. Parce que moi, je prends l'exemple. Ils ont cassé les statues. Qu'est-ce qu'ils ont mis à la place ? Ils n'ont rien mis. Moi, je me dis, si vraiment ces gens étaient intelligents, ils avaient pensé leur action, très bien, ils pourraient dire, bon, on enlève ça. On va le mettre en nos doigts. Vous le mettez où vous voulez. Nous, nous voulons faire une représentation. On a décidé qu'on vous propose ça. Et puis après, si la politique n'est pas d'accord, on fait un concours et puis on prend un truc, on prend des trucs déjà dans notre histoire et on peut le mettre. Mais ces gens, ils n'ont rien proposé. Ils ne font que casser. C'est une délinquance institutionnelle depuis 2-3 ans qui est installée. Des gens qui ont mal pris leur retour au pays natal qui sont là et qui nous embêtent. C'est tout. Est-ce que… Tu m'entends, Abda Fahey ? Oui. Est-ce que tu dis que s'ils avaient proposé de façon régulière, c'est-à-dire civilisée, disons, avec un courrier aux institutions, etc. Est-ce que toi, si tu étais en place de façon politique, est-ce que tu aurais accepté que l'on enlève les statuts de tchèlchère ? Pour mettre autre chose suite à un concours, par exemple. C'est-à-dire que j'allais faire un concours, j'allais permettre à des artistes de mettre des choses, mais Joséphine de Boarnay, toutes les sculptures de Joséphine de Boarnay, de Dénambuc, tout ça, j'allais créer un espace de l'histoire de Martinique et j'allais mettre ces objets-là là-dedans. Et j'allais mettre… Mais ce serait encore leur donner une place d'honneur. Alors que eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne voudraient pas m'en faire. Ce que j'entends, c'est qu'en tout cas, tu es contre la destruction, mais tu comprends les motifs, disons. Je ne comprends pas le motif quand c'est imbécile. Non, mais tu as le motif d'un côté. Attends, Abda, tu as le motif d'un côté, et puis tu as le passage à l'acte d'un autre. Il faut pouvoir séparer les deux, non ? Ah oui, moi je pense bien. D'accord. Parce que, en fait, toi, tu avais une fresque à la mairie du marin. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ça ? On peut parler de ça, oui. Oui, c'est une mauvaise histoire. Parce que ce qui se passe, c'est que la mairie du marin, on travaille... C'est une fresque, allô ? C'est une fresque qui tête dans l'espace public. Oui, qui tête dans l'espace public. J'ai pris une... Voilà. Au début de notre émission, j'ai mis une photo d'une de mes œuvres qui est maintenant à la Fondation Clément. Mais dans le cadre de tes photos, j'ai aussi mis une photo d'une de mes œuvres, de l'œuvre en question de Blood en train d'être construite. Parce que, en ce qui concerne... Et donc Blood, moi, je n'ai pas levé un marteau ni ouvert un peu de peinture pour cette sculpture que j'ai conçue, si tu veux. Mais dans le cadre de ta fresque, il a été question du fait que ce n'est pas toi qui les peintes en personne. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire un peu ? Non, ce qui se passe, c'est une histoire assez bizarre. C'est une histoire martiniquaise. C'est-à-dire qu'après le marché d'art contemporain, je me suis trouvé en conflit avec la ville du marin. Et comme je me suis trouvé en conflit avec la ville du marin... Non mais, pour qu'on comprenne, le marché d'art contemporain, c'est un peu une foire, c'est un peu comme la poulard de fer, que tu organisais dans la ville du marin chaque année. Oui, chaque année. Je faisais ça. Je l'ai fait pendant dix ans. Oui. Oui. Et le problème qui s'est passé, le domémat des costes revenus, il n'y avait plus de fresque murale. La fresque avait été effacée. Ils ont pris le mur, ils ont pris le mur. Je ne me souviens même pas en bleu. Ils ont simplement laissé le titre de la fresque murale, qui était entre ciel et mer, et puis ils ont pris le mur en bleu. Et quand j'ai posé la question au maire, pour lui, il n'était pas au courant aussi. Alors finalement, j'ai fait une procédure pour regarder comment je peux avoir un exemple de royauté. Et finalement, leur motif, c'était que je n'avais pas peint le mur. Et puis, bon, moi, j'ai laissé tomber. Ça me revenait trop cher. Mais je les ai mis en procès pour ça. Mais finalement, je n'ai pas continué parce que ça revenait trop cher. Financièrement, je ne pouvais pas assumer. Et est-ce que tu as vécu ça comme étant un parti pris politique par rapport à... Ce n'était pas vraiment un parti pris politique par rapport à l'œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que l'œuvre représentait ou ce que l'œuvre symbolisait ou signifiait qui a fait qu'on l'a effacée. C'était plus une question de relation personnelle, non ? Personnellement, je pense que le mec est dans sa commune, il est maire de sa commune, il est le chef de sa commune, il fait ce qu'il veut dans sa commune. Et si un tic le dérange, il enlève. Mais je pense que dans l'histoire aussi, il y a eu énormément de destruction d'œuvres d'art. Dans l'histoire, la grotte, l'histoire... L'histoire en général, le sphinx, pareil, il a failli être détruit par des coups de canon. Et aussi, moi, j'ai un ami belge, il est artiste. Il avait installé des grands tubes de bambous au bord d'une plage du nord de la Belgique. Et le vent passait dans les bambous, c'était fait voulu, c'était exprès. Et ça émettait des sons en fonction du vent. Mais l'œuvre n'a pas duré longtemps parce que les riverains, ils n'avaient pas envie d'entendre des sons à 3 heures du matin. Et l'œuvre a été détruite. Par les riverains ? Par les riverains, parce que ça les gênait. C'est ça. Alors là, c'est intéressant parce que souvent, on ne reproche pas qu'on reproche, mais souvent, la discussion autour de la gêne des œuvres d'art est souvent intellectuelle, symbolique. Et là, elle était carrément physique. Oui, donc en fait, il y a plein de raisons. Et puis, on peut aussi très bien se dire qu'on fait une œuvre et elle sera détruite. De toute façon, un jour, elle sera détruite. C'est une question de temps. C'est que bon... Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour maintenir la joconde, par exemple. Oui, mais ça, c'est des œuvres, on va dire... Parfois, ce sont des œuvres éphémères. Parce que dans l'urbain, ces œuvres dont on parle, notamment sur la Guadeloupe, elles sont amenées à évoluer. Elles sont amenées à... Tu parles de quoi ? D'abord, on peut dépérir. Eh bien, je parle notamment, par exemple, de quelques œuvres de Jérôme Jean-Charles. Non, mais... C'est là où je... C'est les œuvres urbaines qui sont faites de façon... On sait très bien que c'est des installations qui sont éphémères. Ça dépend. Non, mais il y a une différence. Il y a une différence parce que si... Est-ce que tu parles des... Des... Des interventions... Parce que moi, je vois ça plus comme des interventions urbaines en trois dimensions que ce que Jérôme fait, qu'il faut différencier de, par exemple, de son oreille ou de l'œuvre de Révelas, etc. Tu vois des... C'est ça. Oui, on est d'accord. On parle bien d'œuvres éphémères qui partent du principe qu'on utilise l'espace urbain de façon momentanée. Et la plupart du temps, on fait passer des messages. Donc les messages, ils peuvent être clairs et puis ils peuvent être induits. Quand... Je veux dire dans l'œuvre, hein. Quand... En termes d'interprétation, quand Jérôme met une fleur sur un espace dans une dent creuse... À pont-à-pix. Cette fleur a été faite avec de l'atoll récupérée des maisons incendiées. Ça devient un symbole de renaissance, etc. Alors que c'est juste une fleur dans l'absolu. Voilà. Donc... Et on sait aussi que cette fleur, avec le temps, avec les cyclones, avec... Elle n'est pas faite pour durer indéfiniment. Elle existe le temps... De sa propre existence. De sa propre existence. Elle existe aussi, maintenant, avec les médias, qui la rendent immortelle. Parce qu'une fois qu'on a pris un cliché et qu'il est balancé sur les réseaux, et bien ça, ça ne bougera pas. Donc, je pense qu'il y a plusieurs... Autant il y a d'intentions, autant il y a de multiplicités. On fait des oeuvres, certaines oeuvres pour qu'elles durent. Qu'elles durent au-delà même de son créateur, de son artiste. On a des oeuvres qui... Si on pense au César qui porte le nom, on ne sait même plus... Le trophée. On fait même plus attention que c'est, en fait, le nom de l'artiste. L'objet est devenu et a pris le nom de son... De son créateur. De son créateur. Mais le... Oui. Est-ce que c'est pas ça ? Le festival tout entier. Alors, en architecture, on dit ça quand une oeuvre architecturale vit par elle-même. Parce que l'architecte, il ne crée pas pour avoir son nom. Il dit, voilà, on rentre dans une maison. Il crée pour que ses volumes, le fonctionnement qu'il propose, puisse s'auto-alimenter et presque prendre son indépendance et son autonomie. C'est presque comme un enfant, on lui dit, vit. Donc, il y en a d'ailleurs qui fonctionnent et il y en a qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et l'oeuvre, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce qu'on ne sait jamais, dans le geste, ce que ça va donner ? D'abord, est-ce qu'on sera content de nous-mêmes ? Parfois on l'est, parfois on l'est moins. Et puis surtout, elle vit à travers les yeux du public et des personnes qui seront amenées à fréquenter cette oeuvre. Et d'ailleurs, on est bien étonné parce que parfois, des choses qu'on trouve un peu médiocres, elles trouvent un regard très intéressé par des personnes extérieures. Je voulais dire que, en fait, tout artiste doit s'attendre à la mort de son oeuvre. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne m'attends pas vraiment. Parce que c'est fait à une époque particulière, dans un style particulier, peut-être avec une philosophie ou une intention politique particulière. Il y a un contexte au moment de la création. 100 ans ou 200 ans plus tard, le contexte a peut-être changé. L'idéologie a changé. Le contexte même esthétique peut avoir changé et peut déranger. Tout à l'heure, je parlais du son. Donc, la ville évolue. Le contexte change. On se déplace avec des voitures. La vie change. Tout est en mouvement. Donc, quand je dis la mort de l'oeuvre, ce n'est pas forcément sa disparition totale, mais elle doit vivre avec son contexte. C'est ça. C'est la mort de l'oeuvre dans l'intention d'un artiste qui est remplacée par la charge symbolique qu'elle va représenter dans un sens. Et ce qui s'est passé autour. Ce qui se passe autour. Autour, ça évolue. Mais cette charge continue à exister. Ou pas ? Parce qu'en fait, ça devient juste des péchoires pour des pigeons dans des parcs. Oui, parfois, ça peut rester en phase avec son environnement. Et parfois, on se retrouve en confrontation avec ce qui est autour. Ça serait une volonté pour la postérité de faire perdurer l'oeuvre. Si la jour qu'on est arrivée jusqu'ici, c'est que pendant des siècles, on l'a restaurée. Sinon, l'oeuvre aurait dépérit comme toutes les peintures qu'on n'entretient pas, en fait. Abda Faye, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Est-ce que tu voyais ta fresque comme une oeuvre éphémère ? En toute honnêteté. C'est-à-dire que j'avais un projet, c'est éphémère sans être éphémère. J'avais un projet qui s'appelait le sépôtisme international de la sculpture et des fraises murales. Et pour moi, c'était de faire que la vue du marin puisse devenir une sorte de galerie à ciel ouvert. Donc, inviter des artistes internationaux, tout ça. Et donc, il y avait un projet derrière. Mais comme ça, si ça n'a pas fonctionné, et les gens n'étaient pas prêts pour un projet comme ça, ça ne s'est pas fait. Mais pour moi... Est-ce que le fait... Abda, est-ce que le fait qu'on repeigne ta fresque, est-ce que quelque part, c'était moins douloureux du fait que tu t'étais dit que de toute façon, elle n'allait pas rester là ou tu ne l'avais pas faite avec une idée qu'elle dure 20 ans, 30 ans, 50 ans ? Ah non, non. Ou est-ce que tu crois que ça ne change pas le fait qu'elle ait été détruite à dessein ? Non, le problème qui s'est passé, c'est qu'elle allait être détruite un moment ou l'autre. C'est sûr. C'est la peinture sur un mur. Le mur, il faut le retaper. Il y a tout ça. Mais c'est la façon que ça s'est fait. Le non-respect, c'était tellement simple d'envoyer une lettre, un truc officiel. Monsieur Abdafaye, la fresque n'est plus d'actualité dans la ville. On l'enlève. Et moi, j'allais donner mon accord. J'allais dire OK. Parce que moi, je pense que l'œuvre, il a sa vie. Dès que ça sort de l'atelier, dès que ça sort dans ma tête, après, ça fait son truc. Et donc, je ne serais pas réticent qu'il fasse... Parce que regarde les autres fraises murales, ils les laissent mourir de leur belle mort. Il n'y a aucune restauration qui est faite. Et donc, bientôt, ils vont peindre tous les murs en blanc. Et donc, ça va montrer que c'est une page tournée. C'est-à-dire que toute l'évolution de la ville du marin au niveau de l'art contemporain va réduire à ce qu'elle était auparavant au folklore. De quelques temps... Vu ta carrière, parce que tu as beaucoup peint, beaucoup participé, beaucoup exposé, est-ce que ça te surprend de ne pas être plus présent dans l'espace public ? Par exemple, que tu n'es pas une grande commande publique ou un rond-point, par exemple, sur la mode ? Non, parce qu'au commencement, j'ai eu pas mal de projets comme ça, qui avaient bien fonctionné. Et après, bon, il y a eu un mur qui est tombé. Non, je suis... Comment on dit ? J'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais et de vivre avec ce que je fais. Et donc, s'il y a des choses qui tombent, ça tombe. Mais je ne suis pas... Ça ne me touche plus. Maintenant, je suis un vieux monsieur. Alors, je comprends. Je vis le reste de temps qu'il me reste à peindre. Alors, je peins, je m'amuse. Je continue à faire mes performances. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va chercher à avoir. On me propose, j'accepte ou je n'accepte pas. Mais je suis très, très, très content du parcours. Est-ce que tu voulais dire quelque chose ? Est-ce que le moment est passé ? Quelque chose me revenait à l'esprit. Et puis, c'est la sculpture qui se trouve sur le rond-point à l'entrée de la marina. Je crois que c'est à Michel Rovellas. Oui. Et à un moment donné, ça avait été aussi partiellement repeint. Sans son accord. Donc ça aussi, c'est une forme de... Voilà, pour simplement expliquer et puis montrer qu'il peut y avoir différentes atteintes à une œuvre. C'est pas forcément idéologique. Ça peut être... Une méconnaissance, voilà. Une méconnaissance. Oui. Moi, je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le geste artistique, je trouve ça très violent d'avoir une fresque à peine réceptionnée, justement, qui n'a pas vécu sa deuxième vie. La première vie dans la phase de création. Tu parles de l'œuvre d'Abdata Error. Oui, bien sûr. Il arrive... Bon, c'est comme si on avait pris un tableau sur une toile et qu'on avait renversé un peu de peinture dessus en disant qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est annuler, piétiner l'acte de création. Ça veut dire que les personnes qui ont fait ça ont probablement pas compris ce qu'elles faisaient. C'est comme quand on... Effectivement, on peint sur une autre fresque ou bien, en plus, nous, comme activistes, activistes, comme tu dis, Sylvia Thierry, on a eu l'occasion de repeindre une fraise qu'on pensait, voilà, un peu pas d'autre, etc. Non, non, dans le quartier, là, puis Bellary, et puis on s'est retrouvés en guerre, voilà, avec d'autres artistes. Et après, on a compris. Voilà, même si on pensait bien faire, l'œuvre, quelle qu'elle soit... C'est la marque de l'artiste, là, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut discuter avec lui, et puis après, on trouve un accord. Même si c'était une œuvre d'art sur une œuvre d'art, non. Et par exemple, la discussion des interventions des graffeurs sur les bâtiments architecturaux qui ont une valeur patrimoniale ou architecturale, la question a été posée aussi. Est-ce qu'on peut peindre sur une œuvre, sur une autre œuvre, sans demander l'avis, ou bien sans prendre en considération cette valeur artistique également ? C'est... Ça fait l'objet de... C'est pas exactement, hein, mais ça fait l'objet d'un débat très... d'un débat et d'un procès très intéressant pour les bureaux du ministère de la Culture à Paris. En fait, ils ont commandé une œuvre pour la façade à un artiste contemporain, et quand l'œuvre a été mise en place, le ministère a été... Comment on dit... emmené en justice par les ayants droit de l'architecte du bâtiment sur lequel l'œuvre a été apposée en disant qu'il y a atteinte à l'intégrité de l'œuvre de leurs ancêtres. Et alors, le dénouement de tout ça est vraiment intéressant parce que les ayants droit ont gagné, mais ce qu'ils ont gagné, c'était un euro symbolique. Ah oui. Et ils n'ont pas gagné qu'on fasse enlever l'œuvre. Donc ils ont gagné symboliquement, mais en fait, ils n'ont pas vraiment gagné. On a une petite rubrique qui s'appelle... Juste, on me revient aussi à l'esprit que sur le centre des arts, il y avait une œuvre du martiniquais... Cucuronécroaille. Oui, voilà. Et puis ça a été détruit. Je ne sais pas si ça a été détruit, elle a disparu. Enfin bon... Elle est usée, elle s'est usée. Mais les sculptures aussi, c'était le Cucuronécroaille, il y a eu des sculptures comme ça, je ne sais pas... Elles sont encore là, je ne sais pas. Elles sont encore là ? Une sorte d'estrade. Oui, elles sont là. Elles ne sont pas entretenues, mais elles sont là. Ah oui, sur les espaces publics ? Oui, sur l'espace V, le Codivet, oui. Oui. C'est l'heure de la question de Linn, je ne sais pas si la régie est... Et avec nous, on a cette petite rubrique qui s'appelle la question de Linn. On va voir si on peut la poser. Il faudrait qu'elle parle. Si on passe la problématique autour de l'art et l'espace public, le contexte de la rue, il est bien différent d'un musée ou d'une galerie. Il n'attend pas de médiation. La confrontation avec le public, elle est directe. Et avec des œuvres classiques, en fait, avec des sculptures classiques, on se retrouve face à la coexistence de deux temps. Le temps historique de la réalisation de l'œuvre et le temps plus contemporain de l'espace urbain. Et ces deux temps ne sont bien souvent plus en adéquation. Qu'est-ce qui se passe alors quand une œuvre d'art publique, elle devient le vestige, en fait, d'une époque passée ? Donc, ce que Linn dit en substance, c'est qu'il y a une différence entre l'œuvre qui est dans une galerie ou dans un musée et l'œuvre qui est dans l'espace public, à qui, en fait, on ne peut accorder qu'un temps donné, qu'un temps relativement bref. Enfin, ça, c'est à voir. Et du coup, sa question aussi, c'est de savoir si, avec le temps, l'œuvre ne perd pas, mais c'est un petit peu ce que tu disais, un peu de sa raison d'être, quoi. Un déphasage avec le contexte. Voilà. Je pense que ça dépend aussi de l'œuvre. Ça dépend de sa solidité. Ça dépend de toutes les choses. Mais surtout, est-ce que l'œuvre, une fois qu'elle a passé le temps, n'est pas aussi le symbole d'une époque, tout simplement ? Ça devient... Aussi bien dans son contexte, elle a la possibilité d'exprimer une idée, d'exprimer un positionnement ou autre, et aussi bien en dehors de son époque, elle rattache à l'histoire, à la... une œuvre intéressante quand on connaît aussi le contexte. Quand j'explique à ma fille, voilà, que c'est blanc sur carré blanc, carré blanc sur fond blanc, elle me dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Bon, voilà, si je veux, je fais pareil. Je dis, oui, mais toi, si tu le fais, il y a quelqu'un qui l'a fait déjà avant toi, et il faut remettre dans le contexte. Dans le contexte, c'était révolutionnaire. Et tout de suite, ça prend une autre dimension. Donc, je pense que, vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque œuvre a sa vie. Il y en a qui s'arrêtent, dont la vie s'arrête à un moment, et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, un peu comme les chansons qui traversent le temps, et qui gardent vraiment le symbole de son époque. Elle traverse le temps. C'est comme tu parlais de la Joconde. Elle n'est pas là uniquement parce qu'on l'a entretenue. On l'a entretenue parce qu'elle avait quelque chose de particulier. Voilà. Et quand on regarde les musées, c'est ça. Les œuvres, on ne sait pas pourquoi, parfois, tel artiste n'est pas un autre de la même époque, du même atelier à traverser le temps. Jérôme, on va regarder un peu tes œuvres. Parce que toi, tu es dans l'espace public de façon différente, à la fois dans ces espèces d'interventions, mais aussi, tu as une œuvre plus pérenne. Est-ce que tu peux nous dire, vite fait... En fait, là, c'est deux travaux complètement différents. Mais ici, qu'est-ce qu'on regarde ? Ici, là, c'est une série que j'avais appelée... En fait, même qu'une commissaire d'expo avait dénommée les gens foutre, quoi. Et j'avais bien aimé. Parce qu'ils sont en jean, hein. Souvent, ces personnages, dans jean, les gens, c'est un jeu de mots, et qui ont la tête dans un seau, dans un pot, dans un mur. Et celui-ci, il avait été posé sur le... La grande... Le grand mur qu'on appelle la porte de... Le Destreland. Le Destreland. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, le mur est vide. En fait, je n'avais pas su que c'était pour préparer la venue d'une autre œuvre, mais bon. Plus importante. Voilà. Tu es glissé avant. Euh... Non, oui. Je me suis dit, il y a un mur ici, j'ai envie d'exprimer quelque chose. Et donc, voilà. Il avait été posé pour interpeller. Et là, on voit, en fait, un personnage avec la tête dans le mur, avec les... Le bandeau bleu, blanc, rouge, qui représente un peu le... La prise politique. Voilà. La prise de pouvoir politique. Même pas la prise de pouvoir. C'est-à-dire l'attitude de certains politiciens qui ont la tête dans le mur, en fait. Ils n'écoutent pas la population. Ils s'écoutent eux-mêmes. Ils n'osent pas... C'est certain, mais pas tout. Non, non, bien sûr. Non, pas tout. Non, je ne mets pas tout le monde dedans. On va regarder la prochaine. On va regarder la prochaine. Mais celle-ci, c'est la prochaine. Là, c'est-à-dire critique de la société de consommation. Un peu, ouais. Mais c'est ma toute première, en fait. Elle remonte à 2010, 2011. C'est après mon séjour à Léon Minier. La réflexion qui s'est faite pendant un an. Donc, il y a une sorte de... Donc, c'est après les événements de 2009. Un an de réflexion de... 2009, où la voie de loup était en grève pendant 40 jours. Pendant 40 jours, effectivement. Et on s'est rendu compte qu'un an après, mon père, les gens retournaient comme si de rien n'était. À pousser les caddies. Et jusqu'à la provocation de l'espace, de la grande surface. En marocant ici, tout le monde est ici. Voilà. Et c'est un peu sage pour un peu... Sur le brin de l'humour, je me suis dit, bon ben... Voilà, on est un peu comme des bœufs en train de pousser les caddies. Et je dis, bon, parce que ça m'arrive. Mais là, je pousse un peu moins. Depuis que j'ai fait cette œuvre-là, je suis plus tard que mon cabas. Alors là, c'est un tableau qui a inspiré Jocelyn. Enfin, une sculpture qui a inspiré Jocelyn. Ou, en tout cas, vous avez une inspiration commune, mais pas pareil. En fait, là, tu décris les grandes surfaces comme étant un piège à crabes. Ça s'attrape déjà. Ça s'attrape. En fait, là, c'est sur une parcelle. C'est dans le cadre d'un projet avec l'établissement public foncier où on avait plus ou moins carte blanche sur les parcelles. Et donc là, c'est... Donc là, c'est une... J'ai pris le cliché, mais c'est... L'œuvre est inscrite dans un... Dans une œuvre globale, hein, que je... C'est un binôme... Avec mon binôme, un photographe, Kéoz. L'œuvre, en fait, représente, comme on voit, un attrape à crabes, un piège à crabes. Donc, elle est entourée, normalement, de... De photos, de clichés qui ont été prises par le photographe qui représentent la mangrove. Parce que là, on est sur une parcelle de... De Mont-Nalo. Et on dit Mont-Nalo, ben, ben, c'est la... La commune du crabe. Et là, j'ai voulu montrer que, ben, les crabes, c'est nous. Et on se laisse avoir... Par leader... Par leader price et carrefour. Alors, là, on ne voit peut-être pas, mais c'est marqué, en fait, carouf et dealer price. D'accord. J'ai joué sur les... J'ai joué sur les... Parce que... Parce que... Jocelyn a une aventure différente... Dans... Dans... A réagir différemment... Ou mal sa rencontre avec le logo. Mais n'existe plus. Elle a été détruite. Oui. Elle a été mangée par les crabes ? Pire. Enfin, elle s'est saccagée lors des... Des émeutes. Ah oui. Ah oui. Les deux. Il y avait deux grosses... Ça a été détruit. Ils pensaient qu'il y avait des... Des choses à piquer. Et, par contre, le mannequin, souvent, était dégradé. On le tirait. Ou les gens avaient peur. Enfin, ça, ça créait pas mal de problèmes... Sur la parcelle. Donc, du coup, je l'ai retiré. Et... Pour le réparer. Et... Quand je suis revenu pour l'atteindre, c'était plus là, en fait. Donc, ça... Comme on dit, les oeufs, des fois, dérangent. Ou interpellent. Et, bon, ben... Ça... Une fois qu'on met dans la rouille, ça, c'est clair qu'il faut s'attendre à une dégradation. Il faut pas s'attacher à l'oeuf. Mais bon, les street artists connaissent ça. Prochaine photo. J'ai soif. Alors là, c'est... Alors, il y a... Ça fait partie des séries que j'ai appelées les messagers. C'est des poubelles, souvent crânes, qui portent un message. Alors là, on est en 2000... On... On est en 2013. C'est ça ? En 2000. Il y a eu le... Le chlordécone. Euh... L'eau. Ensuite, c'est le banol, c'est-à-dire le... La... Lépandage aérien. Et ma question, c'est que... Qu'est-ce qu'on aura en 2013, c'est ça ? Oui. 2013. Mais qu'est-ce qu'on a eu en 2013, d'ailleurs ? Rien. Rien. Mais bon, là, on a eu le Covid en 2020. Donc, on fait voilà. Donc... On s'est essayé à faire parler, effectivement. Bon, là, c'est la problématique de l'eau. De l'eau. De l'eau. Il y a un étonnement d'eau. Il y a de l'eau en Guadeloupe, mais ça n'arrive pas dans les robinets. Et là, bon, j'ai voulu marquer le coup. La prochaine photo. Et c'est dans le même esprit. Et c'est des... Je les ai appelés les esprits Odloula. Pour... Où est l'eau, hein ? Où est l'eau ? Odloula. Et ce sont des personnages qui étaient en suspension à pointe à pitre. Mais faites de... De bidon d'eau. Uniquement de bidon et de bouteilles d'eau. Il y en a un qui s'appelle aussi... Je trie... Tu trie nos triments ? Quelque chose comme ça ? C'était un message, une poubelle, oui. Qui était passée devant l'air d'anne. Il y en a eu pas mal, d'ailleurs. Oui. Prochaine. Voilà. Et là, c'est aussi une oeuvre de toi. Voilà. Alors... Là, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Deux choses. La première, c'est que les autres oeuvres, ce sont des oeuvres qui sont des interventions spontanées. C'est-à-dire que tu fais ça dans ton propre temps, avec tes propres budgets, il faut dire. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'objets de récupération. Oui, sur tes propres budgets. Et là, c'est une commande publique. Voilà. C'est un projet que j'ai mené avec l'association du CERAC, qui s'occupe de l'insertion des personnes sourdes et malentendantes. C'est ça. Mais du coup, comment psychologiquement, en tant qu'artiste, comment tu passes... Parce que c'est deux fois l'espace public, donc on a le sentiment d'une continuité. Je pense aussi certainement que tu as été choisi parce que petit à petit, les gens apprécient beaucoup ton travail par leur originalité, par la prise de position, par la qualité aussi de fabrication. Parce que clairement, tu y passes du temps. Mais en même temps, là, on t'invite dans une problématique qui est complètement différente, qui est une problématique de pérennité. Et aussi, où le message, quelque part... Est-ce que tu t'es senti un petit peu pris du fait que tu ne peux plus être aussi cool par rapport au message ? Je veux dire, si tu fais une poubelle et que tu mets un message, ça ne passe pas trop. Tu viens, tu l'enlèves, tu remets. Mais là, tu as une pression différente. Oui. Comment le passage de tout ça s'est fait ? Alors, en fait, je me suis positionné dans le fait que, bon, là, c'est une expression toujours dans la rue. Donc, l'œuvre est inscrite dans la rue et c'est pour une cause. Donc, on est quand même dans la même continuité. Mais c'est vrai que là, les enjeux sont différents, puisque là, il y a un cadre. Et bon, je l'accepte ou je ne l'accepte pas, je suis libre. Donc, j'ai accepté. Donc, j'évolue dans ce cadre. Et dans ce cadre, bon, ben, je crée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une totale liberté. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le projet est mis, je n'ai plus de liberté de dire, ah non, tout en fait, je vais changer comme ça, puisqu'il y a un cahier des charges. Donc, c'est notre niveau de création. De responsabilité, presque créative, on peut dire. Voilà. Mais on l'accepte ou on l'accepte pas. Actuellement. Donc, je n'ai plus dit au début, non, non, je reste libre. Et donc là, je dis oui. Donc, je joue le jeu, entre guillemets. Et aussi, ça fait appel à des qualités qu'on te connaît. Donc, c'est moins de toi. C'est tes qualités de sculpteur, vraiment. Parce que dans les œuvres, dans tes interventions urbaines, ce sont des constructions. Voilà. Des installations, on va dire, c'est la sculpture par addition. Voilà. C'est des constructions. Donc, tu construis, tu vis, etc. Alors que là, tu es plus proche de ce que tu fais en bois. Tu fais beaucoup de taille directe sur du bois, qu'on connaît un peu moins de façon publique. Mais nous, dans le monde de l'art, on connaît ton travail. Comment c'est fabriqué, ça, l'oreille ? Alors, l'oreille, déjà, elle nous a été offerte par une carrière. La pierre, tu le dis. La pierre, hein, la pierre. Oui, mais tu dis l'oreille. Oui, tu dis l'oreille. Donc, la pierre. En fait, c'était un défi pour moi. Une pierre doux. De dé. De bois doux. De bois doux. Oui, oui. C'est de l'andésite. Et donc, c'est une pierre très dure. On travaille au diamant, en fait, à la machine. Mais c'était un défi, en fait. Et pour la petite histoire, quand on m'a livré le bloc et tout, il a fallu commencer. Et au premier coup de burin, j'ai dit, ah ouais, quand même. Parce qu'en fait, ce matériau-là, ça reste toujours de la sculpture. Donc, on retrait de matière et tout. Mais le matériau est différent. Il se fait respecter ? Oui, bien même. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même approche de la taille que sur du bois. Donc, ça a été un apprentissage en même temps. Et donc, la première semaine, ça a été très dur. Il y a eu des phases de découragement. Mais après, je me suis repris. Ça m'a pris trois mois. Et ça a donné deux oreilles. Deux ? Il y en a deux. Parce que là, le cliché monte une, mais il y a deux phases. Parce que c'est sur mon point quand même pour... Voilà. Et donc, ça a été... J'ai relevé le défi. Et pour une première, je trouve que c'est correct. Et du coup, là, tu te places dans une... dans une pérennité par rapport... Tu fais du matériau. Par rapport aux autres oeuvres. Voilà. Mais ça a été aussi une demande de l'association quelque chose de pérenne. Si c'était du plastique, ça demanderait une intervention régulière et le matériau lui-même ne tient pas. Donc, la pierre, c'est le symbolisme de l'éternité. Donc, voilà. Donc, on ne sait... Donc, c'est une volonté et un choix de faire ça. Donc, un défi. C'est surtout un défi. Moi, j'aime bien relever les défis. C'est-à-dire quelque chose que je n'ai jamais fait. Une dimension que je n'ai jamais travaillée. Ben, je dis, ok, on voit comment ça se passe. Est-ce que tu... Est-ce que tu comprends que... On reconnaisse tes instants et l'invention. On dit, ah, c'est Jérôme Jean-Charles. Ah, c'est JCH. Ah, c'est encore lui. Et que, certainement, pour la plupart des voiles d'Opens ne font pas le rapprochement entre cette oreille et l'oeuvre des autres interventions que tu fais. C'est possible puisque le... Je ne sais pas s'il y a un style. Certains me disent qu'ils reconnaissent mon style. Le style et le contexte. Voilà, le contexte est différent. La qualité des matériaux. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil. Et la dimension est différente aussi. Parce que, du coup, tu risques de tomber un peu dans l'objet du débat. C'est-à-dire que, petit à petit, tout le monde s'habituera à cette oreille, à cet endroit. On comprendra la relation entre les malentendants et les sourds. Et on ne saura pas. Et puis... Et toi ? Mais, en fait, j'ai presque envie de dire que je ne me place pas vraiment à ce niveau parce que je ne cherche pas à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le truc, c'était vraiment... Pour moi, dès que j'ai un projet à réaliser, la victoire pour moi, c'est de le réaliser, en fait. Dès que j'ai réalisé l'oeuvre, je me suis dit, bon, eh bien, j'ai réussi. Et après, il y a une démarche de communication et tout. Mais là, c'est... Pour moi, c'est secondaire. Mais ça, c'est personnel. Il y a d'autres artistes. Bon, ben, il faut que l'on soit écrit en gros sur le truc. Mais ça, c'est chacun. Mais je pense à Guernica, par exemple. Ou je pense à... On a parlé de Guernica et la Joconde, qui sont maintenant des symboles. On peut... Je ne sais pas, là, le symbole de quoi serait la Joconde. Peut-être du sourire, du portrait ou le premier portrait. Au niveau symbolique, je ne suis pas sûr. Pour Guernica et Picasso, on sait, c'est les horreurs de la guerre. Ce n'est pas que la guerre, c'est les horreurs de la guerre. Mais pour Picasso, pour Guernica et la Joconde, tout le monde sait que c'est très difficile, très rare, qu'on dise Guernica. On dit Guernica de Picasso et la Joconde de Vécy. Et à un moment, je me dis, mais comment ça se fait qu'à l'extérieur, dans les places publiques, on oublie le nom de l'artiste, mais à l'intérieur, dans les musées, on maintient le nom de l'artiste. Et la seule chose que je trouve, en fait, c'est la question du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des œuvres de Léonard de Vécy qui se retrouvent en vente aux enchères dans des marchés, chez des marchands d'œuvres et de l'époque. Et pareil, il y a encore des Picasso qui se vendent très cher, etc. Il y a un marché de Picasso, même des t-shirts, etc. Mais par exemple, le marché de celui qui a fait la sculpture de Joséphine, il a disparu. Et donc, le nom de l'artiste disparaît avec son marché, peut-être. Mais ça, c'est le travail des médias aussi, à parler tout le temps. Si on parle tout le temps d'un artiste ou de son travail, eh bien, ça va rentrer dans les consciences petit à petit. Donc, il faut qu'on parle de toi plus souvent. Pas forcément. Moi, je ne cherche pas à être. Ça se fera. Je vais peut-être me retrouver dans un livre. Mais en fait, c'est ça. Là, tu as parlé des grands artistes. Parce qu'ils se retrouvent dans des bouquins. On en parle dans des écoles d'art, on en parle. Donc, ça fait partie de la culture générale. Donc, c'est vraiment petit à petit. C'est comme la tour Eiffel. Si elle s'était appelée la tour Violette, ça s'appelle Eiffel. Donc, c'est plus facile à mémoriser. Ou César, tout à l'heure, on parlait de César. Mais on trouve des oeuvres, d'ailleurs, dans le milieu, on va dire, des trafics d'art. Et on retrouve des oeuvres dont on ne connaît pas forcément l'origine et qui valent énormément parce qu'elles ont été créées dans un contexte particulier. Elles sont représentantes de leur époque, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, effectivement, la question du rapprochement de l'oeuvre et de l'artiste doit se poser. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu à vase communiquant. Une oeuvre a un intérêt aussi, souvent, parce que son créateur, on en revient toujours au même terme, a évolué à une histoire qui lui a permis de créer cette oeuvre, qui est particulière au moment où il l'a créée. Donc, c'est important de connaître, pour en tout cas ces oeuvres en question, l'histoire de l'artiste. Mais dans l'histoire de l'humanité en général, c'est relativement récent. Oui. Parce qu'il y a énormément d'oeuvres où on ne connaît pas le nom des artistes. C'est ça. Abdafa est encore là ou tu es parti ? Je pense qu'on a perdu Abdafa et en Martinique. On se verra un autre jour. Donc, du coup, ce que tu dis, Jocelyn, c'est qu'en fait, c'est inéluctable. C'est-à-dire que, quel que soit le talent de l'artiste, il disparaîtra lui-même, forcément, au profit de son oeuvre. C'est ça. L'oeuvre transcende, en fait, l'artiste. Mais où est-ce au profit de l'idéologie que représente l'oeuvre ? Alors, moi, j'ai une question. Si on parle de la Vénus de Milo, on voit tout ce qu'on parle, mais est-ce qu'on sait qu'il est Milo ? C'est certainement pas Milo. Il faut qu'on parte. Thank you very much. I will see you next time. Bye. Bye bye. Ciao. Bye bye.